bonjour et bienvenue sur le journal du geek aujourd'hui je vais vous faire un petit test de la nouvelle tablette arcos 70 donc tablette du constructeur français qui sera disponible début novembre je crois ou mi-novembre à 250 euros cette version qui a une capacité de 8 gigas donc en fait là on est dans c'est une arcos cette internet tablette très différente de celle que nous avions testé il ya quelques mois qui était la recette acheté il me semble homme tablette là c'est vraiment un nouveau modèle en fait la génération 8 la fameuse génération 8 dont nous avions parlé sur le blog qui arrive avec justement toute une toute une gamme de tablettes allant de si mes souvenirs sont bons 3 pouces jusqu'à 10 pouces donc là ce modèle arcos 70 et donc de 7 pouces avec une résolution de 800 fois 480 donc comme vous pouvez le voir cette tablette est vraiment très très fine malheureusement on n'a pas la galaxy tab pour comparer parce qu'elle n'est pas encore disponible l'ipad on peut pas comparer parce que c'est un écran de 10 pouces donc mais elle est vraiment très très fine elle est très légère aussi niveau design ici on retrouve le design en fait d'arc os avec une partie métallique qui entoure l'écran une partie plastique ici avec les haut parleurs et la webcam frontale au dos en fait on a une partie métallique brossée là une béquille pour poser la tablette et regarder vos vidéos et sur les tranches nous avons le bouton power ici le bouton volume on lâche pas si on va très bien les voir en vidéo mais parce que vous voyez justement la finesse de de cette tablette ils sont ici de l'autre côté on retrouve une sortie hdmi un port usb micro usb une lecteur de micro sd donc jusqu'à 32 giga le port jack 3 et ici le port pour enfin le la prise pour l'alimentation donc voilà on a fait on a fait le tour en fait côté caractéristiques disons hardware donc elle a 8 gigas comme je vous le disais elle embarque le wifi n la sortie tv donc mini hdmi un apn ici alors je sais plus la résolution mais c'est pas terrible vous verrez tout à l'heure lors du test un port usb host en fait qu'il suffit d'avoir un câble type usb host et de le brancher là alors il n'est pas fourni dans le dans le package mais arc os le vend en plus et il y a également un micro évidemment pour le pur hardware au niveau du processeur c'est du rm cortex à 8 à 1 gigahertz avec support de la 3d open gel us donc nous enlumé ce petit tablette et évidemment on retrouve android donc android ici c'est la version 2.1 c'est une version on va dire un peu custom par arcos mais en fait pas des masses parce que comparer par exemple à un arcos un arcos 5 it l'androïne est assez assez beau de décrofage tel qu'on retrouve sur certains smartphones en fait arcos a surtout ajouté des applis ces applis donc par exemple on retrouve fichier donc il ya un aspirateur de fichier qui donne accès à la mémoire interne et aussi à la carte micro sd on retrouve évidemment ce qui fait tout le charme d'arcos les applications vidéo donc qui permettent de voir des vidéos jusqu'en hd 720p dans des formats dans de nombreux formats en fait pratiquement tous même je vous montrerai tout à l'heure on a également la partie musique donc c'est pareil une partie musique d'arcos donc je vous montrerai aussi cela en détail un peu plus tout à l'heure la galerie photo donc qui elle par contre est similaire à toutes les galeries qu'on trouve sur android et après par contre il y a des applis vraiment qui n'appartiennent pas arcos mais que arcos après installer alors là bon ça va être dur de voir parce que j'ai installé pas mal d'appli depuis mais par exemple il ya aldico un reader de livres vous avez cinéma showtime qui permet de l'accès à la base de données cinéma et d'avoir des horaires de votre des séances des cinémas à côté de chez vous qu'est ce que vous avez d'autre un des installeurs bien pratique si vous avez installé une application vous pouvez directement à des installés à partir de s'appli arcos fournit également le jeu reding thunder light donc ouvert en 3d ceux d'ici marchent pas mal qu'est ce qu'on retrouve encore système monitor donc qui permet en fait d'avoir un aperçu de des programmes qui tournent en ce moment sur sur la tablette et twitter donc un client twitter enfin word news qui vous permet d'avoir un accès à différents journaux suivant les pays donc là mettons sélectionné dans la france donc vous voyez plusieurs journaux sont accessibles et en fait ça renvoie vers le site internet du journal en question sauf que ça le lit dans le navigateur la sorte de navigateur qui est word news alors comme vous pouvez le voir et comme j'ai dit tout à l'heure donc cette tablette fonctionne sous android 2.1 update 1 donc comme vous pouvez le voir ici arcos elle nous a juré craché que android 2.2 le fameux frouillot serait disponible dans quelques semaines comme cette tablette n'est pas encore d'ailleurs disponible on espère que cette fameuse mise à jour arrivera rapidement donc là je ne vais pas vous mentir en fait l'interface que vous voyez ici et celle de a2 w loger en fait une application à télécharger gratuitement sur l'android market et donc en fait qui permet d'améliorer la home d'un appareil sous android surtout la réactivité et quelques petits soucis qu'on peut trouver au niveau de l'ergonomie donc en fait c'est ça ça skin en quelque sorte votre vous voyez du coup on arrive à avoir quand même un appareil qui est assez réactif même dans le menu application donc évidemment cette application est disponible que sur l'android market enfin il me le semble l'android market dont je vais juste vous parler après parce que en effet sur arcos il n'y a pas d'android market puisque google ne certifie pas son OS pour les tablettes il y a l'appslib donc qui est le magasin d'application du constructeur français donc sur lequel quand même pour trouver pas mal d'application la plupart gratuite et qui fonctionne comme l'android market en fait vous avez plusieurs applications que les développeurs ont soumis il vous suffit après donc de choisir une application et de l'installer très facilement voilà et donc par contre en ce qui concerne l'android market donc en fait ce qui manque sur ce tablette c'est évidemment donc l'android market mais aussi les applications de google type gmail maps youtube gtalk agenda enfin vraiment voilà quoi ce qui fait le charme en fait d'android et la facilité quand on utilise les services de google de s'y retrouver sur un smartphone ou donc une tablette en l'occurrence ici un hack en fait est disponible grâce au forum arcos fans et ce a qui une simple application apk qui vous suffit de télécharger de mettre sur le micro sd et de l'exécuter à partir de l'application fichier darkos en fait cette application vous permet d'installer l'android market le fameux et toutes les applications google alors pour avoir testé tout ça mais écoutez ça marche très bien il ya pas de soucis malgré la résolution de la tablette et malgré son grand écran les applications rendent plutôt bien bon parfois vous avez quelques petits soucis de pixels mais globalement non ça marche ça marche très bien c'est vraiment c'est vraiment agréable et c'est vraiment dommage d'ailleurs que google ne veuille pas encore certifier ce type d'appareil nous voyez on prend n'importe quelle installation n'importe quelle application pardon vous l'installez et il suffit que vous soyez connecté en wifi parce que évidemment ici il n'y a pas la 3g l'appareil juste wifi n donc celui que vous soyez connecté en wifi et cela fonctionne alors vous voyez ça fonctionne aussi pour tout ce qui est mail normal à l'application gmail que vous connaissez ça marche aussi pour vos contacts alors évidemment vous pouvez pas appeler avec mais vous avez tous vos contacts disponibles ici pour envoyer des mails ou autre ça marche avec votre agenda donc vous voyez ce que je disais par exemple tout à l'heure au niveau des problèmes d'affichage sur un grand écran donc voilà ça fait ce type de petits soucis parfois sur des images qui en général sont habitués à avoir une petite résolution d'un coup se retrouve un peu étiré et ça marche aussi pour pour maps tout simplement même s'il n'y a pas de gps là dedans la géolocalisation ce peut se faire via les antennes wifi donc comme vous pouvez le voir maps fonctionne l'écran est également multi touch il est de type capacity je l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est très important parce que c'est les premiers modèles de tablettes dark os qui ont enfin un écran capacitif comme quoi tout le monde y passe et c'est quand même forcément bien plus agréable que les anciennes tablettes où c'était résistive où il fallait avoir un style et tout là vraiment vous voyez il n'y a pas de souci la tablette répond bien c'est agréable il n'y a pas à dire en fait il ya une réelle différence entre la génération d'avant et cette génération donc après je vais vous montrer la navigation web on se retrouve pour la navigation internet sous chrome mobile donc que vous connaissez bien évidemment on peut naviguer sur le site internet en résolution parfaite enfin il n'y a pas de je veux dire on passe pas par un site mobile en fait on tombe directement sur les sites les sites tels qu'on les connaît quand on sort depuis son ordinateur de bureau donc le pinch to zoom est bien là donc vous voyez il ya vraiment il ya vraiment en fait peu de différence finalement avec un smartphone sous android la tablette la réactivité plutôt bonne la navigation web aussi ça ralenti aussi comme sur n'importe quel device sous android malheureusement alors on peut être que c'est le fait aussi qu'on ne soit que sous android 2.1 mais niveau comme je l'ai dit tout à l'heure niveau aux spécifications typiquement hardware qu'on est on est sur un appareil équivalent en fait un smartphone haut de gamme enfin des derniers smartphones donc concernant le clavier virtuel donc c'est un clavier classique d'android en fait arcos n'a pas fait de modifications dessus donc vous voyez je peux taper dans le sens c'est assez réactif et aussi dans ce sens alors on a eu il ya quelques petits soucis avec l'axé remettre donc qui parfois n'est pas super réactif donc ça mon avis ça vient du produit directement voilà vous pouvez le voir cela fonctionne dernière petite chose que je vais vous présenter parce que après vous savez c'est android classique donc vous avez vu que tout ça réagissait bien c'est les applications bien sûr de arcos donc qui sont vidéo musique principalement alors l'appui vidéo vous permet de lire tout type de vidéos tout simplement je peux vous montrer par exemple des vidéos avec ici une piste à vie à dire classique qui est parfaitement parfaitement lui vous allez voir donc ça peut aller jusqu'à du 720p donc arcos ajuste à l'application alors quoi c'est assez simple vous voyez les les options il n'a pas il n'a pas des masses donc évidemment il y a une sortie tv aussi disponible je sais pas si je l'avais dit par un mini hdmi avec un petit widget en fait qui possible sur la home ou même je crois ici qui permet en fait de switcher directement de l'affichage sur la à l'affichage vers une tv par exemple voilà mais aussi l'appareil est compatible avec des formats tels que le mkv donc là je vais vous montrer une vidéo en mkv 720p avec en plus un fichier sous type car oui l'arcos 70 est aussi compatible avec les fichiers sous titres donc là c'est du rc srt qui a et vous allez voir que il n'y a pas de souci comme vous pouvez voir je n'ai pas du tout menti c'est bien ça il ya même un petit menu spécial pour pour les sous titres ce qui est vraiment pas mal du tout pour la vidéo dernière petite chose qui sera aussi valable en fait pour la partie musique l'arcos peut lire à partir de d'un nas par exemple puisqu'il est compatible des upnp et il peut lire si vous avez un serveur chez vous un nas donc ou même je crois votre ordinateur avec des fichiers partagés dessus vous pouvez directement lire à partir à partir de ce dernier en streaming et je dois avouer que pour avoir testé ça ça marche vraiment très bien j'étais j'étais assez surpris dernière ou avant dernière petite chose la partie musique qui a été totalement revue par rapport aux précédentes générations de produits donc la partie musique bien sympathique vous voyez avec un affichage par cover ici qui fonctionne également dans ce sens là et qui est particulièrement fluide donc comme vous pouvez le voir les titres avec la pochette derrière donc la partie audio et la partie audio en fait est assez assez basique la qualité est pas trop mal pour une tablette franchement c'est vraiment c'est vraiment pas mauvais et surtout et ce qui est intéressant c'est que Arcos a gardé son système de pré réglages donc comme on peut trouver sur n'importe quel baladeur mais aussi son système de déqualiseur personnalisé donc vous voyez vous avez vous avez que quatre réglages mais vous pouvez faire des réglages manuellement ce qui est vraiment franchement un plus pour ce type de produit donc vous voyez vous beaucoup d'options une navigation assez assez sympathique et vraiment agréable pour cette partie cette partie musique dernière chose cette fois ci et après je ne vous embête plus la partie photo qui elle aussi est classique qu'on retrouve sur les appareils android donc avec pareil des photos vous pouvez afficher en écran que vous pouvez faire pivoter vous pouvez agrandir là aussi ça marche très bien alors par contre il ya juste un point noir c'est l'appareil photo en fait il n'y a pas d'appareil photo au dos de la pâte de cette tablette il y en a un juste ici et comme vous pouvez le voir la qualité n'est vraiment pas exceptionnel c'est dommage alors que je pourrais aurait pu faire un petit effort sur sur l'appareil photo peut-être remplacer derrière je sais pas ou peut-être devant alors à mon avis devant parce que c'est vrai c'est une tablette et avec par exemple si vous téléchargez un logiciel comme fring vous pourrez faire de la visio en wifi bonjour face time mais après vraiment est-ce que cela vous servira c'est toujours un peu le point d'intégration de toute façon la visio et la vidéo la vidéoconférence avoir vraiment l'utilisation avoir en fait l'utilisation que vous en ferez en petit coup de pub aussi pour l'appli news republic sur lesquels le journal du geek est présent vous voyez même sur un grand écran ça marche très bien c'est fluide il n'y a pas de pas de souci ainsi que notre widget ok nous n'avons pas d'appli mais écoutez le widget c'est toujours ça et il fonctionne à merveille voilà je crois que j'ai fait le j'ai fait le tour de cette application de cette tablette évidemment je n'ai pas parlé de twitter facebook et consorts qu'on retrouve qui fonctionne parfaitement ce qu'on peut dire en tout cas c'est que cette tablette pour 250 euros et un vrai rapport qualité prix très intéressant il n'y a pas à dire j'ai été surpris par celle ci j'ai pas encore pu mettre la main sur le modèle 10 pouces donc qui sera peut-être un petit peu trop grand du coup pour se balader avec mais le modèle 70 à 250 euros si vous voulez faire vos premiers pas dans la tablette si vous voulez acheter une tablette justement pas très cher pour voir un petit peu quelle utilisation vous allez en faire parce que cette façon c'est un peu l'interrogation du moment quelle utilisation vraiment fait tombe d'une tablette mon avis star cost vous satisfera amplement surtout avec les petits les petits hacks qui ne parlent pas forcément à arcost ou à google mais les petits hacks qui permettent d'avoir une tablette entièrement compatible avec les applications google avec l'android market et donc de pouvoir installer un bon nombre d'applications écoutez c'est vraiment c'est vraiment une belle surprise franchement franchement recommandé donc pour faire vos premiers pas et voir vraiment si l'utilisation que vous pouvez faire d'une tablette voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous donne rendez vous sur dans un prochain tête sur le journal du hic à bientôt